Alors on est dans la Mishnah Rabi Tarfon Omer Alors essayons de découvrir un petit peu Rabi Tarfon et on voit donc un petit peu son enseignement Donc traduction première évidemment Rabi Tarfon Akoen précise M.Kohen et peut-être que je vous rajoute qu'il était Kohen de père et de mère De père et de mère il était Kohen Bon on y arrive tout de suite D'où vous savez qu'il était Kohen ou c'est marqué dans le chasse On arrive dans quelques instants Hazak c'est dans le chasse Voyons Rabi Tarfon Rabi Tarfon Donc il était Kohen on va voir tout de suite Il y a marqué dans Kiddushina Aïn Aleph Qui a un Shem ben Shnem Asar Othiyot Il y a un Shem d'Hashem de 12 lettres Ouais après c'est des choses La Gemara dans Kiddushina Faïn Aleph nous dit comme ça Donc il y avait un nom constitué Un nom d'Hashem constitué de 12 lettres Qu'on donnait à l'Echol Adam Il y en a qui ensuite l'ont utilisé trop fréquemment J'ai marqué Kiddush Alors Pour Birkat Kohenim on ne le donnait Que à ceux qui faisaient Birkat Kohenim Pour les Kohenim Et Donc c'est pas n'importe quel Kohen Attention C'est pas un Kohen C'est pas un Kohen C'est pas un Kohen C'est pas un Kohen Donc on les donnait dans un premier état à tout le monde Et après il dit Donc il y a aussi un Shem Ben Arbaïm Moushtaïm Othiyot Ouais 42 lettres C'est quoi ? Rashi dit L'Opir Shulano Ils ne l'ont pas Hazal ne l'ont pas détaillé Donc il y a des Shem Arba Othiyot Yashem Ben Arbaïm Othiyot Yashem Ben Arbaïm Othiyot Ça c'est donc Et donc dans un premier temps Il était plutôt accessible Et là après ils ont dit Tzinoïm Chez Baké Ouda Que les Kohenim les plus Tzinoïm Correspondent à des choses À Zidira Bitarfon Et après l'Akbarat dit Tzinoïm Chez Baké Ouna Donc pas tout le monde le connaissait Et il n'y avait que des Kohenim bien spéciales Et alors arrêt quand ils vont bénir tout le monde Alors ce sera entendu par tous C'est Bekolram Et l'Akbarat dit C'est-à-dire qu'il y avait donc Un chant dans le Birkat de Kohenim Et les Tzinoïm Chez Baké Ouda Ça veut dire ce Shem Et quelque part Il était Enveloppé Par le chant des autres Kohenim De telle façon à ce qu'il bénissait avec Mais pas tout le monde le connaissait Tzinoïm Chez Baké Ouna Donc le frère de sa mère Et j'ai prêté oreille A la Birkat de Kohenim du Kohen Gadol Donc ça veut dire qu'il a entendu le Shem Qui était donc prononcé par le Kohen Gadol Alors Rashi Akkadosh nous dit Que Rabbi Tarfon Il était Kohen Mais son oncle maternel aussi était Kohen Donc sa mère était Kohen Donc Rabbi Tarfon était Kohen de père et de mère Où on voit qu'il était Kohen lui-même Il y a une Tosefta Ça c'est marqué la Gemara Akhimi C'est la Gemara Voilà M.Cohen Vous dites très très bien Il y a une Tosefta Mais si je l'ai dit Après vous allez Trois-te-marich dessus Il y avait une période D'Yudila Tosefta Rapportée dans Rashi Donc il est demandé Avec justesse Où on sait que même de père Demain il y a marqué la Gemara Akhimi Où on sait même de père Il y a marqué la Tosefta Ma'assez ber Rabbi Tarfon Chez Kiddesh Shlosh mehot Nashim Bishneh bat Tzoret Kedé l'Akhilam Trouma Alors la femme de Kohen Elle mange la Trouma Et c'était une période De sécheresse Où il y avait Moins à manger malheureusement Alors pour permettre Un plus grand nombre De consommer la Trouma Parce qu'il n'y avait pas suffisamment D'autres aliments Alors il a été M.Kedesh 300 femmes Arrête mes Kodeshets Arrête mes Kodeshets Arrête mes Kodeshets Afin qu'en tant que femme De Kohen Elle puisse manger la Trouma Tosefta Donc on voit Qu'il était lui-même Kohen Ça c'est la Tosefta Et on voit Dans l'Akhim Que même donc Sa mère était Kohen La mère de Rabbi Tarfon Si déjà on en parle Il y a marqué dans l'Akhim Dans le Kiddushin Lamed Aleph Un mot de bête Elle dit que Rabbi Tarfon Il avait Et voilà Rabbi Tarfon Avalé Haïma Des cols Emma David Baïa Salik L'aimé ça que Le pourriah Gahil me Salik C'est à dire que Lorsque sa maman Voulait monter dans son lit Lui il se mettait À quatre pattes Et l'escabeau Il montait sur son dos Et elle rentrait dans son lit Lorsqu'elle voulait descendre Elle Il se mettait Elle descendait Donc l'escabeau Il se constitue un escabeau Des fois il y a des grosses voitures Alors là Des vieilles dames On l'a mal à monter Alors lui Rabbi Tarfon S'il pouvait Il se mettait à quatre pattes Pour l'escabeau Et Tosfod là-bas Rapporte Donc elle a perdu Un soulier à elle Dans la cour Elle est sortie Donc de son lit Pour aller la chercher C'était Donc elle n'avait pas De chaussons À ce moment-là Elle a perdu Mais ça Rabbi Tarfon Il y a deux T'achat Raglea La carcache Et l'autre T'itanef Raglea Et il y a des recettes Al-Yadav Tosfod il ramène Donc ça veut dire Qu'il mettait ses mains Sous ses pieds Pour lui permettre De marcher Sans poser le pied Sur le sol Rabbi Tarfon Et je dis toujours Rabbi Tarfon C'était un homme Immensément riche Immensément riche D'où je sais Que Rabbi Tarfon Était immensément riche Il y a une Une braïta Dans ma séchette Kala La braïta Elle dit comme ça Il était immensément riche Mais Il ne donnait pas Selon le goût De Rabbi Tarfon Il ne donnait pas Suffisamment De Tzedakah Alors qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Tarfon Alors Rabbi Tarfon Il y avait une profonde Admiration Entre Rabbi Tarfon C'est beaucoup de considération Entre Rabbi Akiva Et Rabbi Tarfon Rabbi Tarfon Était dans un premier temps Le maître de Rabbi Akiva Mais toujours Il y a une très grande amitié Et à un moment Rabbi Tarfon Va dire Akiva Aussi où Rabbi Akiva Était très sensible A Rabbi Tarfon C'est une histoire Que je dis rapidement Elle est un peu moins Il dit comme ça Un jour Il y avait Il y avait donc Une discussion Dans Il y avait une discussion Entre Rabbi Tarfon Et un élève Et puis l'élève Il a posé une question Avec lequel Rabbi Tarfon Il y avait Là il y a Barreau Là il y a Barreau Et l'élève Ça avoue Panav Il a eu Il était Il était Quelque part Fier De De Voilà D'avoir collé Comme vous dites Et Rabbi Akiva Il voit Que cet élève Ça avoue Panav C'est-à-dire Il avait le visage Un peu rayonnant Content D'avoir collé Rabbi Tarfon Il lui a dit Ça avoue Panera Ça veut dire Parce que Tu as Tu as Mal à l'aise Rabbi Tarfon Je ne sais pas Si tu aurais une langue Et la Gemara Elle dit Il s'est passé Ce qui s'est passé Donc ça c'est Rabbi Akiva Et Rabbi Tarfon Il y a une grande amitié C'était Talmud Traver Ça c'est Regardez Et donc Donc l'Akbarra raconte Que Rabbi Tarfon Il y avait beaucoup d'argent Rabbi Akiva Il pensait Qu'il ne tenait pas assez De Tzedakah Alors regardez Vous allez me dire Comment vous aurez réagi Monsieur Cohen Comment vous aurez réagi Si Regardez Il dit comme ça Alors Rabbi Akiva Vachir Habit Tarfon Il lui dit Écoute Habit Tarfon J'ai trouvé Un investissement De haute folie Tu veux investir Il dit Pas seulement C'est un investissement Il lui dit Avec plus de précision Il dit Tu veux Je t'achète Une ville Ou deux Il a raté Un village Dans mon argent Pour ça Est-ce que tu veux Il me dit Oui Il lui a donné 4000 pièces d'or 4000 pièces d'or Il a donné Un tiers Au anim Ou Je ne Je l'ai Si Il est Mes Les 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 Et Le Le Il a Le Aux Instituteur Regardez Il a le droit Je savais Vous avez Demandé Ça C'est Deux Secondes Si On Vous Avez Ça Qu'est Ce que Vous Aurez Réagi On Va Voir Comment Rabit Tarfon Il Réagi Et Comment Rabit Alors Il lui a dit Il lui a pris Deux tiers Il a distribué Au langue des Torah Au Kolelim Bon Le temps passe Alors Rabit Tarfon Rencontre Abiyak Il lui a donné Quête Puis Il lui a dit Nous L'investissement Est-ce que tu peux Me le montrer Où on en est Amarlo J'ai investi Effectivement Amarlo Il se casse Ça a bien marché L'investissement A été fructueux Amarlo Elle est Immensément Positive Sans Fin Enquête Alors Rabit Akiva Prend Rabit Tarfon Et le fait Entrer dans le Bet à Midrash Et il lui dit Il lui a pris Un enfant Il lui dit Viens 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 Petit Dis-moi Le Tehilim Le Tehilim Confu De Bête Il a marqué Pizar Natan Avionim Sid Kato Medet L'ad Donc Ça veut dire Que Rabit Tarfon Il a compris Tout seul Pizar Natan Avionim C'est-à-dire Le meilleur Investissement Où il n'y a Pas de Perte Où passons Il n'y a Pas de Perte Il y a Un gain Ad Enquête Pizar Natan Avionim Alors Comment Vous aurez Réagi Vous M. Cohen Si Vous Donnez 4000 Pièces D'or A Quel K Et Il vous Dit J'ai Un Investissement Et Après L'investissement Il vous Amène Au J'ai Non Je ne vous Parle Pas Si Vous Étiez À La Place De Rabia Kiva C'est Pas Ma Question Si Vous Étiez À La Place De Rabia Tavon Alors Hazak Hamad Rabi Tavon Vene Chaco Et Donc Rabi Tavon Quand Il Voit Qu'il Allait Il A Embrassé Pas Simplement Il Bon Ok Amad Rabi Tavon Vene Chaco Vene Amar L'eau Rabi Aloufi Rabi Bekhochma Ve Aloufi Bekhochma Tu m'as enseigné Quelque chose De merveilleux Là Il voit C'est le meilleur Investissement J'ai pas Attacé Décart Remarquez Ça Et puis Il lui a Rajouté Encore Il lui a Rajouté Encore Il lui a Rajouté Encore Pour Donner Encore Il a Dit Il sort Le Car Des Il a Marqué Aussi Dans La Gbara Dans Proro Daphne Aleph Que Rabi Tavon Lorsqu'il Était Kohen Son La Tossef Telle Le Dit Mais Dès Il recevait Ramesh Slaïm Depuis Diyan Aben Evidemment C'était Pas Mouté Il Rendait Donc C'était Un homme Avec Une Richesse Particulière Et Donc Je dis Toujours Il était Immensément Riche Il aurait Pu Prendre Un Philippin Pour Sa Mère On Le Voit N'est Pas Dans Kiddushin Quand Sa Lui Meme Il A Fait Et Je Me Parle A Moi Lui Meme Il A Fait C'est Pas Tu Pays Quelqu'un Tu Fais Quelqu'chose Lui Meme Il A Fait Quand Sa Mère Elle L'avait Perdu La Savate C'est Lui Qui Mait Les Mains Il L'aurait Pu Appeler Quelqu'un Moi J'ai Il Besoin De Parler Ca C'est Ca Celui Qui Vous N'avez De Rabi Tarphone Et Aussi Juste Avant De Rentrer Encore Dans La Mishnah Marquée D'embrachot De You D'amoud Bête Que Rabi Tarphone Il Fait Parti Des About C'est B' T' No Tout Car Bapt C'est Le Da L' Il L' Le T' C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. Donc, je deviens riche, j'ai une bonne parnassa, après, je pourrais me donner. Maintenant, pour l'instant, je suis un petit peu, je suis un petit peu, plus tard, plus tard. Azman, là-dessus, il dit, Azman Katsar. Azman Katsar, c'est Yom Katsar. C'est quoi ? C'est dire que Yom Katsar. Yom Katsar, qu'est-ce que tu dis ? Qu'est-ce que tu sais ? Et en plus, même si tu arrives à… la Torah est beaucoup plus longue que… Donc, il y a quelqu'un qui pourrait dire Amlachah Merubah. Amlachah Merubah, c'est-à-dire quelqu'un qui dit, bon, c'est bon, j'ai une cuilloute le matin, une cuilloute le soir, ça suffit. Ça suffit, le reste du temps, je dispose, mais… Amlachah Merubah, le matin, une fois et le soir, Zeroum Aspik. Amlachah Merubah. Amlachah Merubah, il parle à quelqu'un qui est déjà en avrèche kolède. A Torah to ou Manuto. Mais bon, je suis déjà en avrèche. Donc, c'est bon, je peux y aller un petit peu, un petit peu vite, un petit peu doucement le matin, un petit peu… Tiens, là, c'est bon, je la coule douce. Je suis déjà dans l'ambiance. Là-dessus, il te dit, Amlachah Merubah. C'est-à-dire, quand les po'alim sont à Tselim, il dit, je cite, « Gigam chez Torah tam ou Manutam ke po'alim, hem à Tselim, ou mi balabaït. » Alors, si tu es à Tsel, le balabaït, tu vois, qui va être ajouté, il est là, il t'observe. Quand tu travailles chez un patron, tu peux… Mais quand tu es à Tselim, tu es à Tselim, tu dois être tout feu, tout flamme. « Asachar arbé », c'est celui qui a l'impression qu'il perd quelque chose avec la Torah. Il dit, j'ai besoin de vivre mieux, de mieux investir. « Asachar arbé, asachar arbé ». Et le balabaït d'orhek, c'est-à-dire quoi, le balabaït d'orhek ? Ça veut dire littéralement, c'est-à-dire, le balabaït, il presse. Il presse. Ça veut dire quoi, il presse ? Il dit, Al-Shikha Kadosh, qu'il vient répondre à quelqu'un. Des fois, quelqu'un, il dit, « Moi, je suis de nature très fragile. » « Et j'ai mal, je ne suis pas en excellente santé, je ne peux pas investir, il faut que j'y aille très tranquille, très doucement. » Il dit, Al-Shikha Kadosh, toi, tu as l'impression que ça, donc tu peux atténuer. Au contraire, Asachem, il te donne ça parce que tu ne dis pas assez. C'est un four. C'est un four. « Balabaït d'orhek, il te presse. » Alors, toi, tu dis, Harry, pourquoi il te presse ? Pour que tu dis plus. Toi, tu comprends, s'il me presse, tu dis, moi, ça va me dire qu'un four. Il dit, Al-Shikha Kadosh, « Balabaït d'orhek l'omar. » « Al-Yashi acha libra l'omar, kiya yissurib akrib l'iboudcha. » Je suis quelqu'un de nature fragile, j'ai des petits ennuis, donc je ne peux pas. Ça m'empêche, ça m'empêche. Si j'étais, là, j'aurais tout cartonné. Mais là, bon. « Kinaafakou, naafakou, naafakou, c'est l'inverse. » « Kibitou la Torah, meviya yissurib. » « Imara Adam, si yissurib, bahim alav. » « Il n'est pas spesh be ma rassav. » « Il doit, 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 avant tout le Torah. » C'est-à-dire que, des fois, il nous presse. Comment il nous presse Hachem ? Comment un balabaït ? Le poël, il ne travaille pas. Alors, le balabaït, il le gronde. Comment Hachem il gronde ? Alors, « Adérabé ». Si tu vois que ça, il y a des petits tracas, Adérabé, c'est parce que tu dois, au contraire, c'est parce que tu dois encore plus et plus, t'investir, c'est-à-dire qu'il y a des petits tracas, c'est exactement ce qui se passe avec toi et ton créateur. « C'est parce que tu ne fais pas assez que tu as des petits tracas. » Au contraire, les petits tracas ne doivent pas être l'excuse d'amoindrir. Au contraire, Adérabé, c'est une siba d'augmenter, parce que c'est ça la totale. Donc, c'est un colpanible. C'est ça que Rabi Tarfon nous enjoint à faire, c'est de profiter de chaque instant. « C'est un colpan, un petit tracas, un petit tracas, un petit tracas. » Ici, quelqu'un peut utiliser son temps, même si il y a un petit tracas, il peut acquérir une grande connaissance de la Torah. Et ça a chané beaucoup. Ça a chané beaucoup. Ça a chané beaucoup. D'ailleurs, sur le kibbut d'Aveb, il y a marqué le m'an y'arichun yamecha. Le m'an y'arichun yamecha. N'est pas le kibbut d'Aveb dans le Bittarfon. M'an y'arichun yamecha. Alors, pourquoi tu dis-tu là-dessus le m'an y'arichun yamecha ? Parce que quelqu'un pourrait croire que... Il perd du temps. Il va aller voir ses... Etc. Il s'occupe d'elle. Il perd du temps. Adérabé. Adérabé. Atamari khamim. C'est-à-dire, tu en gagnes du temps. Quand tu t'investis là ou fais-tu investir, tu gagnes du temps. Chazak au paru. Chazak au paru. Le kator le Bénon.